Tout en haut, à la première ligne, on reprend un petit peu ce qu'on a vu hier à la fin. A savoir, l'agmaral s'est demandé que d'après notre Mishnah, Mishimov lui, il dit que si j'ai un korban shlamim qui est mangé en deux jours, qui se mélange avec un korban hacham ou un korban todah, avec un autre korban qui est mangé en un jour, alors on mangera tout selon le khamo. Ils ne sont pas d'accord avec lui dans le Mishnah, pourquoi ? Parce que si Bémet, tu considères tout comme la même chose, c'est-à-dire que tu fais un amalgame, tu sais que peut-être qu'ils vont devenir notards, tu ne vas pas finir tout, et tu vas être ce rêve, quelque chose que tu aurais pu continuer à manger. C'est-à-dire que tu as mis vie et ta kachère, la bête n'a pas saoul. C'est-à-dire que tu as mis vie et ta kachère, la bête n'a pas saoul. A cause de ça, Khaïl s'enfreut. Ils me disent « Yeroua, c'est-à-vu ». Alors on a dit hier que d'après Rabbi Shimon, peut-être qu'on n'aurait pas le droit d'acheter avec de l'argent de la Shemitah, qui est une certaine Gdusha, avec cet argent-là, quoi que j'achète, il va être enfreint aux lois de la Shemitah. Par exemple, je pourrais le manger que jusqu'à une certaine date, ce qu'on appelle le Burschmita, qui est à peu près Pessah de la huitième année. Comment on calcule ce temps-là ? C'est que dès qu'il n'y a plus de ce fruit-là, par exemple je suis en train de manger des pommes, s'il n'y a plus de pommes dans les champs pour les animaux, alors ça veut dire qu'il gyaise moins de bière. Je ne peux plus en manger. On pourra en manger, deux secondes, on pourra en manger moins, alors il faut qu'il y en ait encore pour les animaux. Ok ? Alors si j'achète avec cet argent de la viande, alors la viande, elle sera par rapport aux fruits que j'ai acheté avec l'argent. Le mécor, c'est quoi ? C'est la pomme. Très bien. Donc si Bémet, avec cet argent de schmita, j'achète de la truma, encore une fois, c'est la même chose que notre Mishnah. Je suis médecin de la truma. La truma, je ne pourrais la manger que jusqu'à Pessah, alors que normalement la truma, je peux la manger tant que je veux. Bien sûr, parce que je suis coën. On a dit, « Yacholiyot » que ça aussi se appelle « Yalibad et Rabi Shimon ». Tout ce que Rabi Shimon a été matière dans notre Mishnah, c'est Bédiavat. C'est pas que les corbanotes sont mélangées. « Rabi Shimon, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » Ta solution, elle ne me plaît pas. Parce que finalement, toi, tu attends qu'il y ait un moum. C'est pas top aussi d'attendre qu'il y ait un moum sur un corban. C'est un petit peu entre guillemets. Ta passivité, elle montre un zilzoul dans le corban. Alors moi, je vous propose de les manger, de faire attention de ne pas le rendre pas saoul. Ça, c'est Bédiavat. Qui a dit que les khatrillas, Rabi Shimon, il dira que Bémeh, j'ai le droit ? Peut-être que pas. Ah, il a dit que oui. Oh ! Ah, il a dit que je trouvais que même les khatrillas. On reprend donc. Aïnva va nous aller. Pourquoi les khatrillas ? Les gorennins ? Non. Les khatrillas, j'ai le droit d'être gorem. Les khatrillas, sans qu'il y ait une tarovette. Les khatrillas, d'être gorem, un simsum, de réduire le zman de l'achilla. Par exemple. Tous les kohanim ont le droit de manger leur corbanote. Comme ils veulent. Évidemment que la façon la meilleure de manger le corban, c'est Saloui, Chazak, Alaesh. Mais celui qui préfère Shloukine, Mubouchaline, la tête est au-chante-tabé-chouline. Tu peux même mettre des tablim dedans. Incroyable. Pourquoi c'est incroyable ? Parce que c'est Choulin-Bahazara. Si, c'est Choulin-Tablim-Choulin. Choulin-Bahazara, ça concerne tout. Non, apparemment, que ce qui est Nikra. C'est ça qui nous intéresse. On peut même mettre de la Trouma sur mon khatat. Je veux me faire un steak au poivre. Je prends du tablim de Trouma. Moi, je suis Cohen, je peux manger la Trouma. Je peux faire un steak au poivre. Tu peux manger 15 jours. Mais finalement, ce poivre-là, il était mangeable pendant 10 ans. J'ai vu Rabichmel. Amarles. Alors voilà que d'après Rabichmel, même les khatrillas, je mets du poivre sur mon steak. Amarles-les-les-les-tablim-des-rabananes. Azov, là-bas, on parle de Trouma de Tablin. C'est-à-dire Rabadan. Minatora, d'après l'Europe de Réchenim, la Trouma, c'est Yagan, Tiroch, Vitsar. D'après le Rambam, c'est Kolpero-Tailan. Mais pas les Tablin. Et tu y vais. Donc, on continue. On ne prend pas de Trouma avec de l'argent de Maser Chini. L'iné. Autre femme. C'est exactement la sefara de Chachamim. C'est-à-dire que j'arrive à Yerushalayim avec mon argent. Moi, je suis Kohen, j'achète de la Trouma. Tu ne peux pas. Pourquoi ? Parce que cette Trouma, tu ne peux plus la manger dehors. Tu la manges ici, à Yerushalayim. Donc, tu n'es pas dans le Zeman, mais tu n'es dans l'espace. Et Rabi Shimon m'attire. Voilà que Rabi Shimon, il m'attire. Et c'est les Kha Trilas. J'ai le droit d'acheter de la Trouma avec mon argent de KSF Maser Chini. C'est les Kha Trilas. Et tu mets Maed dans l'espace. Maed Houdel. Alors, il reste passe-temps. Pareil. Ishtiq les. Nakhinami. Bémeth. Abaye, il a été ma shtiq. Brava. Voilà que... Il a raison. Même Rabi Shimon, il m'attire les Kha Trilas. Quand ils sont arrivés chez Rabi Shimon, Amarlé. Amai, il a tout rêvé, mais A. Pourquoi A ? Tu es allé chercher Maser Chini. Pour bloquer. Rava. Ouais, c'était Rava, n'est-ce pas ? C'est Rava qui a proposé de faire un Kha Trilouc dans Rabi Shimon, entre les Kha Trilas et Rabi Javad. Pour bloquer Rava, tu es obligé d'aller chercher une Michina dans Maser Chini. Reste dans Shwit. Arrime Maser Chait Chait. Vien avant Maser Chait, Maser Chait, dans l'ordre. Le Maser Tote. Alors, pourquoi Amai Lothout Veme A ? Pourquoi tu ne m'as pas posé la question de Shwit ? Qui est ? Elle ne va ch'enirer chez Shwit. On ne prend pas une tomate de la Shemitah pour la mettre dans des bichouls avec de l'huile de Trouma. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, l'huile de la Trouma, elle est mangeable tout le temps. Alors que la Shemitah, c'est que jusqu'à Pessah. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On n'a pas le droit, comme Khamim. Chez le Yaviu Kocime Bet Apassoul, la Sfara de Khamim. Chez le Yaviu Kocime Bet Apassoul, la Sfara de Khamim. Et voilà, Rabi Shimon, il m'attire de faire cuire tes tomates dans de l'huile de Trouma. Donc, pourquoi tu allais me chercher Maser Chait-Ni ? Je suis dit ! On a déjà posé la question de Tavlin, et on a dit que c'était des Rabbananes. Là aussi, on va dire que ce sera des Rabbananes. Là, on va dire que c'est des Rabbananes. Je dirais que c'est des Rabbananes. Je dirais que c'est des Rabbananes. C'est-à-dire, apparemment, Chazak. On parle de Trouma Tavlin, c'est des Rabbananes, les Yerakotes. Les Koulal-Mamen, d'après le Rabbananes. Là, on a dit, Si on parle de Trouma Tirek, alors on ne parle pas de Shemen, parce que Shemen, c'est Shemen Zahit. Donc, tu aurais dû m'enseigner l'inverse. De la Shemen, de l'huile de Chuit, avec des Yerakotes de Trouma. C'est ça que tu aurais dû me dire. Il fera Mibayel et le Mitené Yerek chez le Trouma, la tomate, mais Shemen chez le Chuit, dans de l'huile d'olive de Chuita. C'est ça que tu aurais dû me dire. que finalement, en mettant de l'huile d'olive de Chuita, tu es Metsam Tsem, l'achila, de ta tomate. Alors, Bémet, quelle était la... Quelle était la Vamina ? Quelle était la Vamina ? Comment il a pu le dire ? Non, on aurait très bien pu dire que c'était la banane. Parce qu'on n'est pas obligé de parler d'huile d'olive. On peut très bien parler d'huile d'arachide. L'huile de tour de sol. L'huile de canola, je ne sais quoi. Et donc, on peut parler d'huile de Trouma des Rabbananes. Et sur ça, la Gmara Surengère a dit « Si Bémet, on parle d'huile de canola, alors tu aurais dû me le dire qu'on parle de Chemen des Rabbananes. » On aurait dû le dire. Donc, si déjà, tu me parles de Chemen des Rabbananes, parle-moi d'un Yerek. C'est plus simple. Parle-moi d'un Yerek. Et je sais qu'en disant Yerek, tu me parles des Rabbananes. Alors que quand tu me dis Chemen, là, tu es dans le Deoraita, Deoraita, parce qu'il y a marqué Tagan, Tiroche, Veïtzar. Ok, donc Bémet, ce n'est pas une bonne triage que tu dis qu'on aurait pu accéder à Rabbananes. Là, la Gmanne, il fait là, mais vous devez, il me dit « Matintin ». Alors, il te voit bien qu'on a aussi été maquillé de notre Mishnah, dans notre Mishnah, où il y a le Khatat qui s'est mélangé avec le Shlamim. C'est Matir Abishimon. Mais Amarli, il dit « Arev ». Et qu'est-ce qu'on a répondu ? « Ah, notre Mishnah, ils se sont mélangés, c'est Bédiaval. » Ah ben, alors là-bas aussi, je te dis que la tomate, elle est tombée dans l'huile de Trouma. Elle est déjà mélangée. C'est-à-dire que l'huile de Trouma, elle s'est déjà introduite à l'intérieur de la tomate. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est fini. C'est mélangé. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? Fais-cure, mange-le. « Ah, n'a mis d'y a-t-il ? » Ouais. Donc, l'Akbaral dit « Pourquoi tu ne m'as pas posé la question de la tomate dans de l'huile d'olive ? Parce que c'est déjà mélangé comme notre Mishnah. C'est Bédiyavad. « Mais quand on m'attire les Vachels ? » « Oui, mais bien sûr ! Bien sûr que j'ai le droit d'être mes Vachels parce que c'est déjà mélangé. » « Comme ça, Mishnah. » « Ah ! » « En me Vachlim, lui, dit m'attire. » « Mais, Mishnah. » « À four ! » « À four ! » « Pourquoi tu parles de Michul ? Dis-moi, le Samim. » « En me Harvim. » « En me Harvim. » « Mais c'est en me Vachlim. » « Tu es déjà un Shlavaba ? » « Mais le problème, ce n'est pas ça. » « C'est que si Bémet on parle que c'est déjà mélangé. » « Pourquoi Rabbanane sont au cerf ? » « Non, mais dis-moi, les Rabbananes sont au cerf. » « Ah bon ? » « Quand il t'arrive, elle me livre les deux terres. » « Il y arrive, Aghmana dit. « Si Bémet on parle que c'est déjà mélangé. » « Ma tamadou de Rabbanane. » « Quelle tamadera banane ? » « À ce niveau-là, l'Agmarade, derrière nous, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » « Ma tarotse janiasé. » « Je n'ai pas de solution. » « Qu'est-ce que ça me change si c'est déjà mélangé ? » « Qu'est-ce que ça change de le faire cuire ? » « A ta l'homme a lévé le moride en le faisant cuire. » « Alors pourquoi Rabbanane sont au cerf ? » « Mais des dames à Hacham Veshlamim » « C'est exactement comme Hacham Veshlamim. » « Ils sont mélangés. » « Qu'est-ce que ça te change de ne pas le faire ? » « Ça me change que j'anime mes vies et les bétapasouls. » « Je m'arrête là. » « J'y ruachis ta avu. » « Mais dame, » « J'y ruachis ta avu. » « Parce que il y a une solution. » « Atam hitle takanta. » « Pereyaia. » « Là-bas, il y a une takana en les faisant pète. » « Laisse-les dans le champ. » « Il va y avoir un mot. » « Ici, ta tomate dans l'huile d'olive, c'est quoi ta takana ? » « Explique-moi. » « Je fais une fécure. » « Évidemment, tu donnes au chien. » « Ça ne fera pas ça pour les autres. » « Je ne mange pas toi. » « FKR, ça change d'FKR. » « FKR, c'est FKR. » « Deux secondes. » « Laissez cette question un petit peu de côté. » « Ah ! » « Là-bas, il a dit la tomate dans l'huile d'olive. » « L'etle takanta beraya. » « C'est la tomate à la patte takana beraya. » « Ok. » « Si déjà, tu veux comparer avec les choses de notre Mishnah, alors qu'on parlait avec les Khatichot. » « Dans notre Mishnah, on a dit que si j'ai des Khatichot de Shlamim qui sont mélangés avec les Khatichot de Khadat. » « Même Khachamim, ils sont d'accord qu'on peut tout manger en un jour. » « Pourquoi ? » « Parce que je n'ai pas de solution. » « Qu'est-ce que je vais faire ? » « Donc, si on dit que c'était déjà mélangé et que c'était Bédiyavad, alors qu'on ne comprend pas pourquoi. » « Donc, c'est les Khatrila. » « Et donc, on aurait dû poser la question de Shemitah. » « Parce que là-bas, c'est les Khatrila. » « Et les Khatrila. » « C'est ça qu'il dit. » « C'est ça qu'il dit. » « Parce que si c'était déjà mélangé. » « Et là, on va dire que Khachamim, ils auraient été... » « Donc, on voit que Rabichman, il est à être à Hrathrila. » « Donc, on voit que Rabichman, il a été à Hrathrila. » « Et alors, Mathiroud. » « Pourquoi je t'ai pas mis une preuve de Shemitah ? » « C'est là que je t'ai mis une autre preuve de Maserchi. » « Touhoum, 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 touhoum. » « Socar douhoum. » « Maintenant, votre question, c'est une très bonne question. » « Vous avez compris la question ? » « Monsieur Ghanem ? » « Bahour ? » « Stam fk, stam diho c'est Fk. » Il n'y a qu'un coin qui peut manger ça. C'est de la truma, il n'y a qu'un coin qui peut manger ça. Oui, mais tu l'as mélangé avec Jvith. Tu l'as mélangé avec Jvith. Le Zman l'Akhira, tu l'as mélangé. Alors la question, c'est quoi bio Jvith ? D'après le Rambam, je ne peux pas être ma Fkir. D'après le Rambam, il faut que je prenne ma tomate et que je la brûle. D'après le Rambam, c'est l'Akhira. C'est-à-dire qu'en mélangeant la Jvith et la Truma, alors qu'il a été le Zman de Truma. D'après les autres, c'est-à-dire qu'il faut le sortir. Il faut le sortir, hein ? Pas comme un Fkir Ragil. Si le Rambam a été le Zman de Truma, il faut le sortir. Alors pour l'autre, c'est un mélange. Quel est le problème ? Avant, en lui, il était pour les Kohanim. Mais lui, il n'en est encore que pour les Kohanim. Alors il y en a un ami que là, la tomate aussi, elle n'est que pour les Kohanim. Ahimed, c'est que la question, elle est posée. La question, elle est posée à l'Ibadah Rambam, sur la première braheta qu'on a vue. Avec l'argent de la Shmita, je ne peux pas acheter la Truma. Mabaya. Avec l'argent de la Shmita, la Truma, de toute façon, c'était que pour les Kohanim. Donc, il aurait pu être mavkir. Azomer, Amishina Rishona. Pour répondre à la question sur le Rambam, il dit Chez Meachar, que chez mavkirine, chayab l'avkiran l'akol. Osemane de Biho, quand on dit que tu es mavkir, ça mavkir les coulames. Y compris les animaux. Les coulames. Je ne veux pas être mavkir de l'Israël. Le Israël, il vient. Mais ça a une certaine chapitre, puisqu'il peut honorer un Kohanim avec. Le problème, c'est que tu es mavkir aussi pour les behemoth. Et alors ? Et sachez quand même que c'est des Truma. La Truma ne peut pas être mangée par un animal. Finalement, ce n'est pas une solution d'être mavkir. Tu es aussi à fait ? Alors, on continue. On revient à notre histoire de la tomate dans de l'huile d'olive. Matkifla Ravina. Comment tu peux dire que Bédia Vahad, c'est sûr que ça aurait été des moutards si c'était déjà mélangé. Et donc, ça ressemblerait aux khatichot qui sont mélangés, que j'ai le droit, même d'après Khamid, de les manger. Les vannes à Khamur Shebaen. Mi dame. Mi dame. Mi dame. Khatichot. Un morceau de viande. Acham. Si mélangé avec un morceau de viande. Shlamim. J'ai aucune possibilité de les manger si ce n'est qu'à Khamur Shebaen. Par exemple, pour vous donner un autre exemple. J'ai des kalim de Pesach. Je ne veux pas rendre Khamet. Alors, la seule manière que j'ai, c'est de manger que quelque chose de Khamur dedans. Au moins, je ne leur rends pas Khametz, mon assiette. Donc, j'ai pas de... Ah! C'est la tomate. Pourquoi? Bessrita. La tomate, elle était dans l'huile d'olive. C'est la tomate, la tomate. Dans une tomate. Je ne sais pas si c'est vraiment un chayard. Imaginez un autre légume qu'on fait avec Sokhet. Ça fait quoi de Sokhet ? J'enlève ! J'enlève l'huile d'olive ! Tu les sépares ! Ah, c'est assez pas grave, ça. Ah, c'est assez pas grave ? L'huile d'olive, elle est imbibée dans un tomate. C'est Rabi Yusef. Pourquoi Rabina Bémet, il pense que F. Charles isrot ? C'est peut-être pour lui, mais elle remonte. Rabi Yusef, il pense que F. Charles isrot. Et la marque le quête entre Khamim et Rabi Shimon, elle est que d'après Khamim, étant donné que tu ne pourras pas tout être Sokhet, tu ne pourras pas tout sortir. Alors, tu n'as pas le droit d'être mes Vacher. Non, Mechila, l'inverse. Que d'après Rabi Shimon, étant donné que tu ne pourras pas tout être Sokhet, alors, laisse-le. De toute façon, il t'en restera de la Trouma dedans. Donc, tu es Vacher Hercheu. Alors, d'après Khamim, fais ce que tu peux. Enlève. Rav Yusef, pourquoi il n'a pas proposé cette alternative ? Comment tu veux que je presse la tomate ? Si je presse bien la tomate, je vais en faire de la sauce tomate. J'ai pas le droit d'être Mafsid un Prishwit. C'est une Cheyla, mais il va être faire des jus avec des pures de Shemitah. Tu as Mafsid autour. Si c'est le DERER, c'est Moutar. Quand on fait un jus, il y a Stam. Il y a toute la pulle qui va être jetée. C'est un sourd. D'accord ? Donc, ici aussi, c'est pareil. Si je suis Mafsid trop, alors, si je suis Sohid trop, j'ai de Mafsid la Shemitah. La Koucha de Shemit. Misrod pour ta. Et si je ne fais pas une bonne Shemitah. Sof, sof. Il a rouvé, mais il arrive. Alors, finalement, il en restera dedans. Alors, ça ne sert à rien. Ce que tu as fait, c'est strictement à rien. Parce que, finalement, il va y avoir une certaine quantité de trauma qui sera habibée à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça que d'après Rabbi Youssef, il a préféré dire, Heu, Heu, Inachinami, c'est pas Bédi Avad Abbas le Khatriya. Et c'est pour ça que Rémi son Chokim. Parce que Bédi Avad, c'est sûr que ça aurait été Moutar. Et Thibé, Rabbi Shimon. Allez, on continue avec la chita de Rabbi Shimon. Donc, d'abord, Rabbi Shimon, apparemment, c'est Moutar les Khatriya, n'est-ce pas ? Rabbi Shimon nommé le Mahorat. Ce qu'on parle. C'est une Mishnah, il me semble, dans ma séchette, Negaïm. Non ? Vous savez où c'est Mishnah ? Nazir. Nazir, le Mahorat. Rabbi Shimon nommé le Mahorat, mais via Ashamo, Belugo. Ce qu'on parle. On parle d'un gars qui est Safek Metzorah. Pourquoi Safek Metzorah ? Le Tahir classique d'Ametzorah, c'est si un homme, il a une tache sur sa peau, sur ses vêtements, sur sa maison de l'homme chané. Il appelle le Kohen. Le Kohen, si c'est sur sa peau, il est sur sa maison de l'homme chané. Où ça ? S'il y a un Nega, il est Mazguir. Il est Mazguir. Soger. Vraiment 7 jours. On attend. Tenbaï. Au bout de 7 jours, il revient le Kohen. Si au bout de 7 jours, il passe un Nega, que Bémet il est tamé, alors il sera appelé Metzorah Moukhlat. Sinon, alors il est tamé, il va au Migwé, mais Shalom à l'Israël. Si il est Metzorah Moukhlat, on attend encore 7 jours. et une fois que le Nega est passé, il devra amener un Korban. Quel est ce Korban ? Hacham Metzorah et un log de Shemen. Avec ce Hacham Metzorah, on va lui mettre du sang sur Alboen, Raglo, etc. On va faire des Asaoth aussi, en direction. Et avec le Shemen aussi. Celui-là, le Shemen ne m'explique pas comment, mais en tout cas il est Safek Metzorah. Le Kohen il est mis-tafec. Le Kohen il est mis-tafec. Oui, non, mais si les Asaoth, c'est pas mal. Le Kohen, il a mis-tafec. L'unique à n'est-le, pratiques marchales de Metzorah, en tout cas il a un Safek. On a dit que le Kohen il a un Safek. On ne sait pas s'il est Moukhlat ou pas. Et alors ? Est-ce qu'il est Hayab Hacham ou pas ? Et alors ? Qu'est-ce qu'il fait ? Alors il amène à Hacham les Mahorad, donc le 8e jour. C'est-à-dire qu'il va faire ces 7 jours de Moukhlat, comme s'il était Moukhlat. Et le lendemain de sa 2e semaine, Mévi Hachamo, il amène son Hacham, comme s'il était Metzorah, de Lougo, il amène son Log de Shemen, comme s'il était Metzorah, Imo, de Omer, et il dit, Ibn Shal Metzorah ! Si c'est pour le Metzorah ! Ha Rezé Hachamo, Rezé Lougo ! Voici le Hacham le Log, la Coltovi a fait ! Maintenant si c'est pas Metzorah, si moi je suis pas Metzorah, il dit, Ibn Lab, Hacham, je fais Hacham, Shlamim ! Tu peux amener un Shlamim, Nedava ? Je peux, je fais un Tnaï, un peu comme quand on fait, je sais pas si j'ai fait la Tfilah, alors tu fais un Tnaï, Tfilah, Nedava, c'est pareil, peut-être que je suis Khaïa, peut-être que je suis Patou, j'amène un Hacham, on peut pas faire ça, mais dans Hacham, on peut faire un Tnaï. Ce Hacham là, il est peut-être Hacham, mais peut-être pas, qu'est-ce qu'on fait ? Shritah Batzafone ! Shritah Batzafone ! Matan Beornot, on lui met l'huile sur les dépousses, Smiha, il fera Smiha ! Alors qu'il y a un Tzad qu'il est pas Khaïaq de Smiha ! Alors il y a marqué ici dans la Légionim que, ce serait d'être une petite route, mais je suis un petit Kounei Gavra pour être Metaqen sur Benadam, parce que s'il est Metzorah, il faut qu'il amène absolument son Corban, tant qu'il n'a pas amené son Corban, il a assombé Corbanot, mais sur un petit Kounei Gavra on lui a fait une Smiha light, c'est une Smiha soft, il ne va pas s'appuyer de toutes ses portes. C'est pas le moins embêtant. Smiha, c'est pas sur ça qu'il va s'attarder. Nesachim, il amène l'élibation de vin, ça aussi c'est pas embêtant, tu peux être Mith Nadef d'élibation de vin, et si c'est Shlamim, Tchayaf. Tounoufa Hazeva Choc, le balancement du Hazeva Choc, de la Shlamim, ce n'est pas problématique, venez, et voilà qu'il est mangé ce Corban Hacham, en un jour et une nuit. Pourquoi ? Peut-être qu'il est Hacham, et peut-être qu'il est Shlamim. Si il est Shlamim, on peut le manger encore demain, mais s'il est Hacham, non. Donc tu vas le manger qu'un Hamur Shebet. Voilà que, encore une fois, Rabbi Shimon, il dit, tu amènes un Corban, et tu le manges selon le Hamur Shebet. C'est pas une preuve là-bas. Pourquoi ? C'est un cas, un peu un cas Bédiabad. C'est un cas de force majeure. Je suis Métaken le Benada. Tu connais Gavra Chane, c'est Mouta. Ok. L'Agmara vient, s'attarde un petit peu sur cette histoire. Si tu connais Gavra, c'est bon ? Oui, mais on n'a pas le droit de faire un T'nai sur un T'hatat. On sera plein de T'nai. Donc, si il t'arrive ? Il t'arrive. Ah, quoi ? Si il t'arrive d'échelaler avec des T'hatatats. D'après Hachamim ? Hein ? D'après Hachamim ? D'après Hachamim ? Pourquoi ? J'ai un tikkun pour ce Benadam. Je le laisse pêtre jusqu'à ce qu'il y a un Moum, et après il ramènera un autre avec l'argent qui va être posé. Il y a tikkun et Gavra. Il y a un tikkun et Gavra. Benadam a dit, ok. Le korban, n'baya. Jadoué. Atinach, acham, log, maïkal, mimar. Qu'est-ce qu'on va avec cette huile ? Pourquoi ? Parce que finalement, si tu n'es pas Khayyav, midi de Metzorah, tu amènes de l'huile Stam ? Tu n'as pas de l'huile Stam ? Tu rentres de l'huile dans la Hazara ? Damar log Zé, il est né Dava ? Non. Pareil. Si je suis Khayyav, c'est le log du Metzorah. Si je suis Patour, c'est né Dava. Tu as le droit d'amener un log de Né Dava, apparemment. D'accord. Maintenant, la Gavra, ici, elle va procéder, un peu comme aux échecs. Non, comme aux échecs. Elle va avancer des pions, et elle va te dire, hop là, coincé, l'échec est mal. On avance les pions. Mais Dilma, la Metzorah où ? Peut-être qu'il n'est pas Metzorah, ou Bahé Mekamet, il faut faire la Kmitzah. De la manière que, quand j'amène une Minha, il faut que je fasse une Kmitzah. Quand j'amène une Minha, euh, pas une Minha, mais une Né Dava de Shemen, il faut que je fasse une Kmitzah dans la Shemen. Comment s'accrocher ça ? Je mets la main dans la Shemen, et j'en tire. Donc la Gavra a dit, ouais, pourquoi je vous dis c'est comme aux échecs ? Parce que c'est comme quand tu avances un pion, et on ne sait pas vraiment ce que tu vas jouer là. Stab qui avance un pion. Alors la Gavra, elle avance un pion, elle dit, mais il faut faire Kmitzah. Qu'est-ce qu'elle répond ? C'est ma Kmitz. Et oui, il fera Kmitzah. M'abaya. Mais il dit, il m'a Metzorah ou ? M'abaya Sheli, mais peut-être qu'il est Metzorah. Et alors ? Ou Bahé Matan Sheva. Et s'il est Metzorah, il faut faire les Sheva Azaot. Je m'en ai dit, quel problème ? Il est fait. Ah, tu t'es avancé un pion ? Tu m'as dit oui. Tu avances un deuxième pion ? Tu m'as dit oui. C'est pas un problème de faire ça. Bah voilà, que d'un coup, tu vas te retrouver coincé. C'est Hachaserle. Sur quoi fait Hachaserle ? Tu viens de me dire que tu fais la Kmitzah. Tu en enlèves un petit peu. Tu me dis que tu fais la Haza de Metzorah. Ok. Mais tu n'en as plus assez. Pour faire la Haza de Metzorah, il faut un log. Alors ici, j'ai amené un log et j'ai fait un T'nai. Si je suis Khayav, c'est le log de Metzorah. Si je ne suis pas tout, c'est un log de Netzorah. On te dit Fekmitsah. Fekmitsah. On te dit Fekmitsah. 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 Tu ne peux pas. Tu n'en as plus. Tu n'en as plus assez. Tu n'as pas un log. Tout est tombé dans ta mort. Pas tout. Mais en tout cas, il t'en manque. Qu'est-ce qu'il te manque ? Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Même s'il me manque 0,000000 CC, il te manque. Il faut un log. Il faut un log. Il faut un log challenge. Auvers un tagna. Adem a été pour ta. Oumimale. Lait. Ce que j'ai pris dans la main. Je rajoute. C'est-à-dire que moi, j'ai un cli. Un cli charrette. Je sais qu'il faut le remplir jusque-là. Pour avoir un log. J'ai pris de ce truc-là. J'ai fait Fekmitsah. Il en manque. Je rajoute. Il n'y a pas échec. Il n'y a pas échec. Non. Il y a des échecs. D'accord. Il a réussi à s'en tirer. Détnan. D'où est-ce qu'on sait qu'on peut ? Rajouter. Si le log, j'étais moi, un cas classique de Metsura, je suis Cohen. C'est pas grave. Rajouter. On ne va pas dire que j'amène un nouveau log. Je peux remplir ça. Il y a même une déla dans la base, dans les Michinayot, que même dans la main, le Cohen, il met dans sa main pour mettre sur le Metsura. Même si c'est de sa main qui s'est tombée, c'est pas grave. On en rajoute. On continue le jeu d'échec. Qu'est-ce que je fais avec ma Kmitzah ? Qu'est-ce que je fais avec ma Kmitzah de Shemen ? Je la brûle. Dans la même manière qu'une Nidra, il faut que je brûle la Kmitzah. La Nedava de Shemen, il faut que je brûle la Kmitzah. Il faut que je le brûle. Donc, j'avance un pion. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu avances un pion. Il a brûlé. La demande a dit, quand est-ce que tu as brûlé ? Là, tu as un problème. Pourquoi ? Quand est-ce que tu as brûlé ta Kmitzah ? Si d'abord, il asperge le Metzorah et ensuite, tu brûles. Alors là, tu as un problème. S'il a fait déjà les sept Matanot en direction du Kodesh, les Phnei Hachem, comme on a dit, à vous les Houchiraïm chez Hasroup, ben Kmitzah, le Haktara. L'Azaha, on va d'après l'Achitah de Rashi, mais d'après Rashi, l'Azaha que fait le Kohen de cette huile, c'est comme une Haktara. Si Bémet, c'est comme une Haktara, je sais que ta Kmitzah, elle est émarsira, ben Kmitzah, le Haktara. Ben Kmitzah, ben Kmitzah, le Haktara, ben Kmitzah, le Haktara. Ben Kmitzah, ben Kmitzah, le Haktara. D'accord ? Ensuite, j'ai rajouté, très bien, j'ai rajouté pour avoir le Haktara de Metsora. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis mon doigt dedans, je mets dans ma main, je mets mon doigt dedans, et je fais Haza. Donc ça veut dire que là, il y a eu un Hissaron, entre la Kmitzah et l'Aktara de cette Kmitzah. Vous voyez ? Vous n'avez pas compris ? Je reprends. Ici, on a de l'huile. Avec cette huile, je vais faire deux ma'alchim. Un du Metsora, un de Nedava. Alors, qu'est-ce qu'on propose ? On propose, Fait ta Kmitzah. Il en manque ? Rajoute. Fait ta Haza. Et après, tu brûles. Tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas ? Parce que si je brûle, après avoir fait Haza, je brûle quelque chose qui est Haser maintenant. Par exemple, j'amène une Mincha. Et je fais ma Kmitzah de ma Mincha. Et que, avant que je mette ma Kmitzah sur le Misbehara brûlé, ma Mincha, elle est Hasera. Parce qu'il y a un pigeon qui a eu la picorée dedans. Tu ne peux pas. Ça s'appelle Kili Khaser Ben Kmitzah l'Aktara. Donc, il va être Matanot Sheva. Si c'est après la Haza, il va être Matanot Sheva. Et si c'est avant, ben là aussi, j'ai un problème. Pourquoi ? Si, 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 je dois. Il y a un Khal qui dit que tout ce qui, tout ce qui ne peut pas, tout ce qui doit être brûlé, doit être brûlé. Tout ce qui doit être mangé, doit être mangé. D'accord ? Donc, encore une fois, cette Mincha, si elle est née d'Ava, je n'ai pas le droit de le mettre sur le, sur le Metsura. Parce que si elle est née d'Ava, l'Azrika que je fais, est une Hirchevette qui est Aktara. Or, si elle est née d'Ava, je n'ai pas le droit de faire une Aktara avec. Mais là, le malheur, c'est que tu as pris la Khmitsa, tu l'as brûlé. Encore une fois, je prends ma Khmitsa, et il faut que je la brûle. Quand je la brûle. Si c'est après, tu ne peux pas. Et si c'est avant, tu ne peux pas non plus. Pourquoi ? Parce que si c'est avant, de faire la Azaa, tu sais que finalement, j'ai fait ma Khmitsa, je l'ai brûlé. Et ça, c'est les Shirayim de ma Nnedhava. Qu'est-ce que je fais avec les Shirayim de la Nnedhava normalement ? Dans une Minchra ? Normalement, qu'est-ce que j'arrive ? La manche. Est-ce que j'ai le droit de la brûler ? Non. Ça s'ouvre. Je n'ai pas le droit de la brûler. Si je n'ai pas le droit de la brûler, je n'ai pas le droit non plus de faire Azaa, Ezrika, sur le Metzora, ou l'Hifné Hachem. Donc en deux mots, tu es coincé. Là, tu es coincé. Soit tu fais avant, et donc tu n'as pas le droit d'utiliser les Shirayim de ton Shemen. Soit tu fais après. Et il sait que si tu fais après, la Khmitsa, l'Epsula. Parce que c'est maintenant qu'elle est Hasera. Alors la commande, elle répond. Béhemet, Amar Abi Uda, Breder Abi Shimon, Ben Pazi, Demasi Kliou, l'Echem Etzim. Tu fais avant. C'est-à-dire, avant la Zrika. Tu m'as dit que je n'ai pas le droit de faire Zrika avec Shirayim, tu as le droit, quand tu ne fais pas l'Echem Zrika. Comme, de la même manière que j'ai le droit de brûler un Corban l'Echem Etzim, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit moi de monter sur le misbéar, un Corban qui doit être mangé. Pourquoi ? Parce que c'est baltakti, où tu n'as pas le droit. Ce qui doit être brûlé, doit être brûlé. Ce qui doit être mangé, doit être mangé. Mais est-ce que j'ai le droit de le convertir en combustible ? En charon. J'ai le droit. L'Echem Etzim. Mais là, c'est pareil. Cette huile-là, si je suis Khayab, que c'est un Metsura, c'est de l'huile. Si je ne suis pas tout, alors ça sera considéré comme de l'eau. Comme ça, il dit Rachid. Tout ça, c'est pour expliquer avec l'eau, qu'on n'a pas de problème. Tout ça, c'est pour le jour. J'ai le droit de faire monter un corban qui était censé être mangé. Il n'y a pas le droit de faire monter un corban qui était censé être mangé. L'Echem Etzim. Il a le droit de le faire monter. L'Echem Etzim. OK. Sur ça, Rachid se pose la question sur lui-même. Ça n'a rien à voir avec Etzim. C'est plutôt l'Echem Maïm ici. Regardez Rachid tout en haut. On n'a pas parlé de Maïm parce qu'on parle de l'Echem Etzim. On n'a pas parlé de Maïm parce qu'on parle de l'Echem Etzim. Et à cause de cette question, je pense que c'est l'Echem Maïm. L'Echem Maïm. Je considère que cette huile, c'est comme de l'eau. Ça veut dire que... C'est quoi ta cavana ? C'est comme deux mots. Tout ce que je n'ai pas le droit, c'est de faire une aktara. Une aktara. Une aktara. Avec quelque chose qui devait être mangé. Mais j'ai le droit de faire autre chose avec. Si ce n'est pas l'Echem Maïm. Je ne sais plus quoi. Je n'ai rien fait. Si l'Echem Maïm, c'est une vraie haza. Si l'Echem Maïm, c'est l'Echem Maïm. Tu te ouins avec cette huile. Ça veut dire que de l'huile, j'ai le droit de la manger. J'ai le droit aussi de m'en mettre sur le corps. J'ai le droit de balancer l'Echem Maïm. Ok. Très bien. Mais à cause de cette question, il dit qu'il y a une case d'avoir. Ici, c'est pas ça le pshat. Il dit que le pshat, dans l'Agmara, on parle de baltaktiru. On parle de cette kmitza que tu as pris. Tu n'as pas le droit de l'amener sur le misbéa. Le kmitza, tu n'as pas le droit de baltaktiru. Parce que finalement, si cette kmitza, ce n'est pas une min'cha, c'est une dava, ça fait partie du metzora et c'est censé être mangé. Ce n'est pas censé être brûlé. Tosot, il change complètement. Nous, d'après Rachid, le baltaktiru, il est dans l'Azrika du Kohen. Alors que d'après Tosot, le baltaktiru, il est dans la kmitza. D'accord. Mais d'après Tosot, c'est un log de Shem Maïm. C'est un log de Shem Maïm. Avant l'Aza, tu l'as pris. C'est l'homme chané. Avec Sibéhemet, c'est un log de... Nous, c'était quoi le Kheshbon de Rachid ? Sibéhemet, c'est un log de Nedava, alors tu n'as pas le droit de faire Zrika sur le Metzora. Tosot, il dit, Où est-ce que tu vois le baltaktiru ici ? On ne parle pas du Misbehah, on ne parle du Metzora. Tosot, tu changes. J'ai dit, si c'est un log de Metzora, tu n'as pas le droit de le monter sur le Misbehah. Là, c'est le baltaktiru. Et là, tu pourras dire l'Echam Etzim. C'est un vrai combustible. Tu mets l'huile sur le Misbehah, l'Echam Etzim. Ok, ça c'est la mahluket. Le problème, il est... Qu'est-ce que je fais avec ce qui reste ? Imaginons, j'ai tout fini. J'ai brûlé ce qu'il fallait brûler. J'ai zriqué ce qu'il fallait zriqué. Avec la viande, qu'est-ce que j'en fais ? Je la mange, je la mange, je la mange. En combien de temps ? Un jour et une nuit. L'huile, qu'est-ce que j'en fais ? Je le mange sur la viande. Bonjour. Si c'est un log de Metzora, j'ai le droit de le manger. Si c'est un log de Nedava, j'ai aussi le droit de le manger. Comme les Shirem du Mincha. C'est quoi la baya ? Il avait... Est-ce que tu as rajouté ? Pour rappeler, on a fait la kmitza, et après comme il a manqué, on a rajouté. Sur ce que tu as rajouté un petit peu ? Il n'y a pas eu de kmitza ? Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de kmitza, il n'y a pas eu de kmitza ! Il n'y a pas eu de kmitza ! Alors, ce que tu fais avec ça ? Où le mérite a qumara, il n'y a pas eu de kmitza. Il le rachète. Il dit... Si je suis khaia midi Metzora, alors que je complète le chiu, si je ne suis pas khaia midi Metzora, il n'y a pas eu de kdusha de ce 001 centilitre. Il ne faut pas être au vert sur une kmitza. On a dit des paris clés Echa, où est-ce qu'il le rachète ? C'est très technique. Mais regarde la technicité, on apprend plein de choses. Des paris clés Echa, où est-ce qu'on rachète ? Comment tu le rachètes ? Il est à l'intérieur de lui, il est mélangé. Là où il est l'huile, je rachète sur cette pièce d'argent. Alors c'est quoi j'ai là ? Echa parik ? Tu vas voir. Faut lire pour savoir. Echa parik. Des parik Echa, où est-ce qu'on le rachète ? Si tu le rachètes après qu'il soit rentré à l'intérieur, c'est-à-dire que quand il est rentré, c'était kadosh. Et maintenant tu le rachètes. Finalement tu le rends Kuline. Et alors ? Et si tu le fais sortir pour le racheter ? Alors tu as été posé l'auto en sortant. Tu es bloqué. Encore une fois, je t'ai avancé des pions. Un pion à droite, un pion à gauche. Et je t'ai avancé des pion à droite. Les Olam, tu le rachètes où ? Non, à l'intérieur. Tu viens de dire qu'on ne peut pas. L'interdiction, c'est de faire rentrer du Kuline l'Azara. Mais si Bémet, moi je fais ce que je dois faire pour pouvoir, ne pas être ouvert sur un issu, et automatiquement, sans que je le veuille, ça devient Kuline l'Azara. Mais c'est un issu. Comme pour l'établinde. Exactement. L'établinde, on a dit que ça n'a pas de... Là, ici, il a un caractère corbat. Oui. C'est-à-dire qu'après que tu t'es bien pris la tête avec le log de Shemen, comment on fait ? Je te dis, mais attends, Rabi Shimon a dit « On ne peut pas être Mitnadev Shemen ! » Tu aurais pu me le dire avant déjà. Ça m'aurait évité. Non, on n'aurait pas appris tout ça. En tout cas, on est coincé. Si je suis Metzora, sinon c'est Nedava, tu ne peux pas. Benatagmara, c'est pas grave. Tu connais Gavrashane. Ici aussi, on peut être Metaken. Pour être Metaken de Benadam, on est Mitnadev Shemen. Tema ! Si c'est Doraita qu'on n'a pas le droit d'être Mitnadev Shemen. Ça ne changera rien d'être Metaken de Benadam. On est d'accord. Donc, apparemment, c'est des rabbins. On va finir avec cet enseignement. Cet enseignement. Et finalement, il m'a dit que de là, on apprend que Rabi Shemen, il est matière de manger ce qu'on aurait pu manger en deux jours, le manger en un jour. Il m'évit. Je te propose une autre solution. Que tu prennes ton Corban, et tu le dis comme ça. Le gars, il dit « Si je suis Metzora, Hacham Metzora. Si je ne suis pas Metzora, chez Zehye, Hacham Taloui. » Pourquoi ? On a le droit d'être Mitnadev Hacham Taloui ? Non ! Ce n'est pas Nidava. Rabi Lezer, il pense que chaque jour, un homme, il peut amener un Hacham Taloui. Vas-y Hacham Taloui. Hacham Taloui, c'est un homme qui amène un Corban parce que peut-être qu'il a fauté. On met Rabi Lezer ? Ce n'est pas peut-être. C'est sûr que tu as fauté. Maintenant, tu n'es pas au courant. Il faisait Bidouk Hacham Taloui. Rabi Lezer, il dit « Tu peux amener un Hacham Taloui chaque jour parce que tu as une astame qui a fauté chaque jour Tch'hayah Fratat. Et étant donné qu'on est Hacham Fratat que, quand on le sait, tu pourras amener au moins un Hacham Taloui. » Donc, c'est ça qu'il demande. Il dit « Pourquoi il ne dit pas Hacham Taloui ? » Ce n'est pas sauvé, Rabi Lezer, lui. Écoute bien ce qu'il dit. Shma Amina, étant donné qu'on n'a pas proposé ça, Rabi Shimon, il est choleg sur Rabi Lezer. Et là, j'apprends qui est le choleg de Rabi Lezer là-bas. On ne connaît pas son nom. On sait qu'il y a un choleg. Il y a un qui dit « Elkez Ghabar ». Tu n'amènes pas Hacham Taloui comme ça. Hacham Taloui, c'est quand je mange deux morceaux. Je sais qu'il y a un chouman et un chelèv. Je sais. J'en ai mangé un des deux. Je ne sais pas. C'est Hacham Taloui. Il faut que tu fasses assez. Mais c'est temps que tu amènes à Hacham Taloui. C'est qui le choleg sur Rabi Lezer ? C'est Rabi Shimon. Il te fait un super chiquel Torah. Il te fait un super pil-pul. Il te dit « Attends, pourquoi on n'a pas dit Hacham Taloui ? » Alors Rabi Lezer, il dit qu'on peut dire Hacham Taloui. Ah, si on n'a pas dit Hacham Taloui, Il dit « Ravina, Torah, Torah ! » Il dit « Comment toi, Rab Richumi, Adam Gadol kamocha ? » « Torah, Torah ! » Je voulais Rashi. Il dit « Baba, t'es fatigué ou quoi ? » « Imre bediche mihrafelecha » T'as oublié. Tu étais tellement pris dans ton pil-pul, que tu as oublié la base. Un Hacham Metzora, c'est un Kevesh Ben Shana. Parce qu'on avait dit qu'on pouvait être mitralef avec un Pesach. Alors qu'un Hacham Taloui, c'est un Haïm. C'est un bélier. Il a deux ans. Il a des cornes. C'est un bélier. C'est un Haïm. Imre bediche mihrafelecha. Est-ce que tu penses vraiment que tu peux dire soit c'est Hacham, soit c'est Hacham Taloui ? C'est pas le même animal. Torah, Torah ! Comment tu peux dire un truc pareil ? À force de réfléchir, tu oublies l'essentiel. C'est énorme.